Bonjour, c'est François-Xavier De Maison, vous êtes sur Clic, en clair, tous les soirs à 19h45 sur Canal+. Et n'oubliez pas de vous abonner. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit. J'ai décidé effectivement que la vie était trop courte, qu'il fallait suivre son rêve. Pour réussir, pour gravir le sommet. Comme une espèce de petite cocotte minute qui mijote toute la journée, puis le soir, paf, ça pète. Non, non, j'ai lu trois fois le scénario, j'adorais le rôle, c'est waouh. Écoute, en 2003, je suis dans un bureau. En 2007, je suis nommé au César du meilleur acteur pour connu. C'est tiens d'une collette. Fuck you ! Tu l'admires ? Mes titres du chemin ! Je m'en accuse à présent T'es un mec extraordinaire ! Mes amis, mes amours, mes emmerdateurs On est là, on est là, on n'a pas bougé, t'as vu ! Les canulars, les pétards, les folies, les folies Ce petit garçon qui s'étudie le jacquard, finalement, il a réalisé pas mal de ses rêves. Mes emmerdateurs Bienvenue dans Clique ! Ça va, mes fils ? Ça va, super ! Très content de te recevoir, notre premier face-à-face. Oui, exactement ! Alors, tu viens d'entrer sur un morceau de Charles Aznavour qui s'appelle Mes amis, mes amours, mes emmerdes et ça a été choisi par quelqu'un qui t'aime énormément, c'est Samuel Lebihan. Si François-Xavier m'évoquait une chanson, je crois que ce serait Mes amis, mes amours, mes emmerdes de Charles Aznavour. C'est l'histoire d'un homme qui a réussi et qui, finalement, regrette toutes ses années de galère. Et ça, c'est François qui est incroyable. Il dirige un théâtre, il est producteur, il fait du one-man show, il est acteur, il fait du vin. Je suis très impressionné. Je l'admire pour ça, je l'aime aussi pour ça. Et je trouve que cette chanson raconte l'histoire d'un homme qui avait une très grande soif de réussite. Et je pense que François a besoin terriblement d'être accepté, d'être aimé. Il veut réussir en groupe. Les amis, les amours, les emmerdes, ça le résume. Parce que je crois que c'est ça, il aime profondément la vie. C'est fort. Surtout venant de lui, avec qui j'ai partagé pas mal d'emmerdes au début. Je crois qu'il en a eu des emmerdes. Oui, il fait du jardinage, je ne sais pas ce qui se passe. On espère qu'il va bien. On l'aime énormément. Je vais prendre des nouvelles après l'émission. Oui, ça serait sympa de savoir. Mais Samuel, il m'a produit à mes tout débuts. Mais c'est ça, il faut me raconter en fait. Parce qu'à la base, il y a des gens qui connaissent l'histoire, mais moi je ne la connaissais pas tant que ça. À la base, c'était une carrière contrariée, de fiscaliste. Et à quel moment on devient copain avec Samuel Lubillan, qui est un immense comédien et qui était dans son run le plus incroyable, où il n'y avait pas un film à succès sans Samuel Lubillan ? Oui, c'est complètement fou, parce que c'est très rare qu'un acteur, finalement, fasse ça pour un autre acteur. Alors que tu n'étais pas acteur. Oui, alors que j'étais encore en constat. Mais c'est vrai que Samuel, il atterrit par hasard au théâtre du gymnase. Enfin, pas par hasard. C'était son avocat qui l'avait amené, Benjamin, qui l'avait amené voir un showcase d'un mec improbable au théâtre du gymnase, d'un one-man show, un mec qui revenait de New York. Moi, j'avais étouffé mes rêves. J'avais fait Sciences Po, j'avais fait des études pour être dans un bureau. Et puis, le jour du 11 septembre, c'est ce que tu dis dans le magnéto, tout explose et j'ai envie de moi de faire ressortir cette passion d'enfant. et je fais cette soirée incroyable. C'est un saut dans le vide. Je me retrouve devant 700 personnes au théâtre du gymnase. Par hasard, il y a Samuel qui a un coup de cœur artistique et puis qui va devenir mon pote et effectivement, on a vécu des galères. Et puis toi, qui n'étais pas encore vraiment acteur, lui, pas vraiment producteur. Pas de victime producteur. Donc, il m'a programmé dans un théâtre qui était beaucoup trop grand pour moi. Mais comment est-ce qu'on préserve l'amitié dans des relations comme ça ? Parce que souvent, les relations artistes-producteurs, ça peut créer des rancœurs sans précédent. Une affection profonde. Je pense, une certaine fidélité de ma part parce que quand ça a commencé à bien marcher, on est restés ensemble. C'est le parrain de ma fille. Je suis le parrain de la sienne. On se connaît bien. On sait qu'on est différents mais on se regarde avec beaucoup d'amour. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Il y a des soirs, je sortais du théâtre. J'avais tous les spectateurs de la salle dans mon wagon de métro. Il y avait une dizaine de personnes. Tu vois, c'était des moments de solitude. Et il y a eu aussi quelque chose mais qui, pour moi, révèle du génie de Samuel Lebihan qui a un instinct d'artiste, c'est de t'envoyer jouer dans des prisons pour te rôder. C'est quoi cette histoire ? Oui, c'est vrai. Il me disait, il faut que tu te fasses tes armes. Il faut que tu joues. Donc, voilà, on cherchait un théâtre à l'époque. On galérait un peu à trouver une nouvelle salle. Il m'a dit, écoute, il y a des artistes qui vont jouer dans les prisons. Tu vas jouer dans les prisons. Donc, je suis allé plusieurs fois jouer à Fleury-Mérogis. Et je suis allé dans le quartier des hommes, dans le quartier des femmes jouer pour les prisonniers. Et ça a été des moments extraordinaires. C'était quoi ? Est-ce qu'il y a une anecdote qui te marquera toujours ? Il y a un mec qui m'avait demandé de lui signer sa carte de prison. Et puis, il y a un truc de dingue, c'est que le jour, je me baladais à la Gare du Nord, je prenais un train, il y a un mec qui m'a sauté dessus qui m'a dit, je t'ai vu en prison, mec. Et aujourd'hui, je suis dehors. Et voilà, ça a été un... Ils s'en souvenaient. Et voilà, on a presque que je suis allé ensemble. C'est intéressant parce que quand on bosse dans la finance, on manipule des choses qui ont l'air irréelles mais qui ont un impact sur le quotidien. Et quand on est l'artiste, c'est pareil. On peut avoir un impact sur le quotidien. Oui, exactement. C'est-à-dire que moi, je dis souvent quand on fait des films où on a l'impression que personne ne les voit. Enfin, il y en a certains que personne ne les voit d'ailleurs. Mais tu as l'impression que tout ça, c'est anodin, que ça va tomber dans l'oubli. Pas du tout. Il y a des mecs qui regardent ça et qui se disent, putain, tu as marqué ma vie à ce moment-là. Tu m'as fait rire et j'étais à l'hôpital ou tout ça. Tu m'as donné une évasion. C'est ça qui est important. Moi, j'aimerais qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec un storytelling qui m'énerve concernant FX de maison. C'est le côté le mec qui a eu de la chance. Parce que pour avoir fait tout ça, tout ce run, ça fait combien de temps que ça dure maintenant ? 20 ans. 20 ans. Il y a quand même... Soit tu es le mec le plus cocu de la Terre. Écoute, ça a dû m'arriver. Non, mais concrètement, où est-ce que tu l'as acquis, cette rigueur ? Parce que ce n'est pas de la chance. Il faut en arrêter avec ce storytelling de j'étais là par hasard, j'ai changé de métier. Ça suffit. Ça suffit, mon réflexe. Il a bossé, le mec. Il ne fait que bosser. Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Effectivement, c'est cette capacité de travail, ce temps que je consacre à toutes ces activités que vient de citer Samuel, qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis peut-être encore là. Prêt à foutre le souk. Quatrième spectacle. Ça s'appelle Divin. 10 et 20, comme le chiffre 10 est l'amour du vin. C'est en tournée dans toute la France. Tu seras au Théâtre de l'œuvre, théâtre dont tu es le copropriétaire, à partir du 28 décembre au 13 janvier. C'est un spectacle extrêmement personnel dans lequel tu te racontes. Et chaque bouteille est liée à un souvenir. Alors, l'abus d'alcool est extrêmement dangereux pour la santé, mais on peut aller voir FX de maison sans modération. C'est gentil. Écoute, oui, c'est un prétexte. Ça aurait pu être la bande originale de ma vie. Ça aurait pu être... C'est mon coffre à jouer. Tu vois, c'est... Bon, voilà. C'est vrai que je suis amateur, donc ça a été assez cohérent de choisir ces bouteilles pour voyager dans le temps, dans l'espace, aller retrouver mon grand-père qui n'est plus là, aller retrouver des amitiés, des amours, des emmerdes. Mais à quel moment on lit son grand-père à une bouteille de vin ? Parce que quand je suis né, mon grand-père a mis en bouteille en creuse une bouteille de Saint-Pourcin que j'ai re-goûté récemment qui est absolument dégueulasse et qui m'a fait penser à mon grand-père et à mon enfance à ses vacances dans la creuse. C'est la Madeleine de Proust. En fait, c'est la Madeleine de Proust. Mais les gens qui ne boivent pas de vin peuvent venir. Moi, je peux venir. Il n'y a rien de technique sur le vin, il n'y a pas de dégustation, ce n'est pas du tout un spectacle sur le vin. C'est un prétexte. Il faut le rappeler, c'est vraiment des Madeleines et on retrace ton histoire à travers l'amour de ses bouteilles. Voilà, exactement. Ça aurait pu être des disques, des fringues, un coffre à jouer. Est-ce que quand on sort de ton spectacle, il n'y a pas des gens qui disent tu m'en ouvres une petite ? Oui, il y a ce côté convivial, c'est sûr. Il y a le côté tu bois un coup. Si quand on sort de mon spectacle, on a envie d'appeler les gens qu'on aime et de les voir, déjà, c'est déjà pas mal. D'où l'impact de l'artiste. Exactement. Est-ce que tu mesures cet impact ? En tout cas, surtout en ce moment, c'est vrai qu'on a besoin de rire. Donc, les gens qui ressortent, surtout du spectacle vivant, j'ai ainsi sur le théâtre. C'est une vraie passion d'avoir un théâtre. Ça fait huit ans qu'on dirige ce lieu avec Benoît Lavigne et Kim Poignant, c'est le Théâtre de l'œuvre à Paris. C'était un petit théâtre. C'est un théâtre magnifique. Oui, vraiment magnifique, un petit écrin. Et les gens, ils ressortent, ils n'ont pas le même regard. Tu retrouves un peu de ton enfance. Tu partages une expérience unique, éphémère. Tu n'es pas comme ça, tu es comme ça. Et ça, voilà. J'aimerais qu'on revienne sur le 11 septembre qui a été le déclic de ta carrière. Est-ce que tu peux... On sait tous où on était le 11 septembre. On commence à avoir trop de moments où on sait tous où on était. Ça commence à suffire là. Mais est-ce que tu peux me raconter, toi, exactement ? Moi, j'étais... Je prenais mon métro, j'allais bosser... J'étais dans le sud de Manhattan et j'allais bosser Midtown vers le Rockefeller Center, Crédit Lyonnais Building, ça s'appelait, Avenue of the Americas et c'était... Voilà, c'était un jour très ensoleillé. Il y avait... Je prenais mon métro et puis je sortais dans une espèce de galerie marchande. C'est ce qu'on appelle les concourses. C'est des souterrains qui... Voilà. Et là, chez un coiffeur dans la galerie marchande en souterrains, je vois sur la télé une des tours qui brûle. Et je ne percute pas l'info. Je suis tellement dans ma vie. Je ne peux même pas imaginer que ça puisse arriver. Alors que tu y es. Oui, je suis sur place. Et à un moment donné, je me dis, c'est un film de Bruce Willis ou je ne sais pas, tu vois. Je monte, les mecs commencent à me dire, écoutez, voilà, c'est terrible ce qui se passe. Et ils nous demandent de quitter le building et là, on voit cet énorme... Il y a la deuxième tour qui a été percutée. On voit cet énorme nuage de... Voilà, de... Noir qui monte dans le sud de Manhattan et là, on me dit, les métros sont fermés, il faut rentrer à pied. Donc, j'ai descendu tout Manhattan avec des gens qui remontaient pratiquement couverts de cendres. Enfin, c'était vraiment apocalyptique. Il y avait des moments de stress ultime où, par exemple, devant l'Empire State Building, tu te dis, ça peut être une cible. Les gens ont peur d'être là. Il y a une voiture de pompier qui arrive et il y a un mouvement de panique. Enfin, c'est le film... Voilà, le film catastrophique, catastrophiste qu'on a déjà vu au cinéma et c'est la vie et c'est terrible. Et puis, j'entre chez moi et là, voilà, je vais prendre ce choc et je vais mettre du temps à le digérer. Je pense que ça a été un accélérateur d'un processus de prise de conscience que la vie est fragile, qu'elle est courte, que le monde peut être parfois fou. Est-ce que le monde a basculé depuis ce jour-là ? Je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, les États-Unis étaient frappés sur leur sol et c'était la première fois. Même culturellement, il y a eu une bascule. Les super-héros sont arrivés au cinéma. Depuis le 11 septembre, on a eu des Captain America, que des films patriotes. et on a l'impression que la culture française commence à se distinguer maintenant de la culture américaine. Depuis septembre 2001, on n'est plus trop influencés par eux. Oui, oui. Alors moi, je reste un grand fan des films de Marvel. Moi aussi. Des films de super-héros. On est très triste de la disparition d'Iron Man. Je viens de spoiler. Oui, oui. Merde. Non, mais moi, je suis assez client parce qu'en tout cas, pour ce qui est de l'entertainment, ils ont quand même quelque chose. Ils ont une patte. Tu t'évades quand même quand tu as eu ta journée. Tu te mets devant Avengers. Bon, ben voilà. Tu pars ailleurs. Tu as encore un rêve américain au fond de toi ? Écoute, de moins en moins. C'est vrai que quand je suis allé là-bas, il y avait du Gordon Gekko de Wall Street qui doit sommeiller en moi. Je ne sais pas. C'était un peu le temple de la réussite. Tout était possible. Aujourd'hui, tu te sens quand même que c'est... c'est plus compliqué que ça, même pour eux. J'aimerais qu'on regarde un véritable antidépresseur. C'est un extrait de ton spectacle. Ma fille, elle a 16 ans. Depuis deux ans, elle ne m'appelle plus papa, elle m'appelle le sang. T'inquiète, le sang... On paye des cours de maths, il n'y a aucun résultat. Elle me répond, on paye des cours de gym, il n'y a aucun résultat. C'est quoi le plus fort ? Tu bois un coup ? J'étais un homme, mon amour. J'ai l'impression de coucher avec Francis Cabrel. Ici, c'est le rubis. Viens faire un bisou. Oh my God. La France, c'est le pays des lumières, mais visiblement, il y a quelques ampoules qui ont claqué. État civil François-Xavier, dit FX de maison, dit le sang. Par ma fille de 16 ans, oui. Elle m'appelle le sang, elle m'appelle frère, elle m'appelle... Qu'est-ce qu'elle m'appelle ? Le S, elle m'appelle ma vie. D'accord. Ça, j'aime bien quand elle m'appelle ma vie. Mais ouais, elle est géniale, c'est une ado, quoi, qui écoute beaucoup de rap, qui est... Du coup, moi, je suis assez... C'est quel est maintenant ? C'est 2.0, oui. C'est quoi ton top 5 en ce moment ? PLK, SCH, Nino, Zola. Un dernier ? D'Adjou, en mode plus lover. Ok. Et est-ce que t'arrives à vraiment écouter ça ? Au premier degré ? Ouais, franchement. C'est quand même mieux. Les gens qui disent le rap, c'était mieux avant, en ce moment, c'était assez... C'est vraiment bien. Assez fort. Et puis ils remplissent les stades, et puis les jeunes les adorent. Je me suis un jour retrouvé dans la story de Kobal Adé, figure-toi. Je faisais de l'essence sur mon scooter, et puis il arrive 4x4, et il me reconnaît, il a dû me voir quand il était petit, tu vois, dans des films, voilà. Et puis il fait une... Et du coup, ma fille, elle me dit « Papa, t'es dans la story de Kobal Adé ? » Je lui dis « Qui est Kobal Adé ? » Et je me suis renseigné depuis, et lui aussi, c'est un sacré phénomène, quoi. Kobal Adé, chanter, est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste ? Est-ce que tu confirmes ? Oui. Oui, franchement, on a beaucoup de chance de... Enfin, moi, toutes ces déclinaisons, comme disait Samuel, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de produire ce que je fais, pas mal, le plus possible. Il y a ce Théâtre de l'œuvre où on a quand même réussi une programmation à la fois de vrais théâtres, mais aussi de jeunes stenters talentueux comme Roman Fressinet, Guillermo Guise, Marina Rollman, Manu Payet. On a eu des stars de la musique aussi, comme Daniel Oteuil qui vient faire quelques concerts bientôt. c'est pas une star de la musique encore, mais... Mais nous, on adore sa musique. Moi aussi. On peut le dire. Daniel Oteuil, c'est notre passion. Moi aussi, j'adore. Avec Gaëtan Rousset, ils ont fait un album magnifique et il vient l'interpréter au Théâtre de l'œuvre fin janvier. Donc, tu vois, c'est assez éclectique, ça nous ressemble et c'est vrai que les gens aujourd'hui parlent du Théâtre de l'œuvre comme d'un lieu qui vibre. Il y a plusieurs casquettes, en fait. J'aimerais comprendre parce que la plupart des artistes ne sont pas toujours très bons en business. Ils ont toujours un pote qui dit « Viens, on ouvre un resto. » « Viens, on ouvre une chicha. » Le fameux resto. « Viens, on fait le resto. » Après, on refait une chicha. « Viens, on fait de limo. » « Viens, on fait de la conciergerie. » Oui, c'est ça. Toi, tu fais vraiment des affaires. Tu sais, franchement, c'est avant tout l'envie de contrôler ce que je fais artistiquement. Quand je produis pour la télévision, j'ai envie de garder une main sur la ligne éditoriale de la série ou du film. je veux avoir plus d'impact sur ce qui va se faire artistiquement. C'est pour ça que je le fais. Bon, il s'avère qu'à l'arrivée, oui, je gagne un peu mieux ma vie avec ça. Mais le théâtre de l'œuvre, bon, c'est... Parce qu'il y a plusieurs casquettes, il n'y a pas que le théâtre. Oui. Il y a quoi d'autre ? Il y a la production. Le théâtre, tu sais, c'est quand même... Avoir un théâtre aujourd'hui, ce n'est pas... Ce n'est pas rien. Oui, ce n'est pas la poule aux œufs d'or. On ne va pas se mentir. Et puis, le vin, un domaine viticole dans le sud, c'est aussi pour mon plaisir. Donc, je ne suis pas non plus un grand homme d'affaires. Tu vois, ça se saurait. Franchement. Tu n'as pas à racheter encore des boîtes ? Non, non, non. Il n'y a pas encore un empire ? Non, non. Ça va venir. Non, non, non. Écoute, on verra. Tu ne peux pas monter un resto ? Non, non, surtout pas. De toute façon, ma femme, elle me l'a interdit. Elle me dit tu fais déjà tellement de choses. Si c'est un resto, en plus, on ne te voit plus. Et encore une question sur ce passé de fiscaliste, les artistes ont aussi un problème, c'est... Moi, on connaît tous, on ne va pas donner les noms des artistes qui ont eu des carrières incroyables, qui ont touché des sommes folles et qui sont endettés. Et je n'arrive jamais à comprendre pourquoi. Est-ce que toi, ça t'a aidé ? Non, ça m'aide pas. Peut-être un peu plus de pragmatisme sur certaines situations. Peut-être que je me suis un peu moins fait avoir par des escrocs potentiels qui seraient venus me voir. Mais non, le problème, c'est le train de vie. C'est que quand tu gagnes bien ta vie à un moment donné, c'est surtout la musique où tu exploses d'un coup et puis t'as un entourage, t'as un train de vie et puis quand ça marche moins, comment tu fais ? Donc c'est là que tu t'en d'être, en fait, c'est tout. Ne jamais avoir d'amis s'ils sont payés. C'est ça, exactement. Une bonne règle. Exactement, très bien. On s'est posé plein de questions sur le vin qui fait partie de tes activités et de tes passions. Je vous rappelle que le spectacle, c'est 10 bouteilles, 10 souvenirs. On en parle juste après ça. S'il y a un cliché sur la France qui est fondé, c'est bien celui-là. Les Français sont des bons vivants et l'alcool est ancré dans la culture, qu'on le veuille ou non. À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toutes boissons alcoolisées pour les moins de 14 ans. Oui, vous avez bien entendu. Jusqu'en 1956, on pouvait servir de l'alcool aux enfants à la cantine. Bon, depuis, on a fait du chemin et même si la France reste un des pays les plus consommateurs de la planète, les Français boivent de moins en moins d'alcool. Quoi, c'est pas cool ? L'alcool, c'est pas cool ? Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis ? Bof ! Et ça, on le doit à des années de campagne de sensibilisation et au bras de fer entre les associations et les lobbies de l'alcool. Et ça marche, notamment chez les jeunes. La proportion d'adolescents de 17 ans n'ayant jamais touché une goutte d'alcool est passée de 4,4% à 19,4% en 20 ans. On va boire un verre, ça va être détendu. On a raté le gentil pas ce soir. Autre phénomène, le boom des ventes de spiritueux sans alcool. Le marché connaît une croissance exponentielle. Ajoutez à cela la mode du Dry January et des Sober Parties. Bref, l'apéro se réinvente. Alors quand on sait que c'est la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac, on se demande est-ce que bientôt on ne boira plus d'alcool ? Est-ce que bientôt on ne boira plus d'alcool ? Je sais pas. Je sais pas. Tu parlais des boissons sans alcool dans le sujet. Je connais des gens qui font du très très bon vin sans alcool. Et puis c'est surtout qu'ils jouent sur les arômes, les tanins. Et puis il y a plein de gens qui ne boivent pas pour plein de raisons de l'alcool et ça se respecte aussi. Alors je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Même si la France reste un des pays les plus consommateurs d'alcool, les Français boivent de moins en moins. Je donne quelques chiffres. La proportion d'adolescentes de 17 ans n'ayant jamais touché une goutte d'alcool est passée de 4,4% à 19,4% en 20 ans. Et je le rappelle, ne buvez jamais, jamais, jamais avant de prendre le volant. On en a marre d'enterrer des copains et des copains. On est allé faire un tour sur vos réseaux. Il se passe plein de choses. Ah bon ? Il se passe plein, plein de choses. C'est le clic sûr. On a cliqué sur vous, François-Xavier Demaison. Et on peut le dire, votre spectacle divin porte bien son nom. Car sur votre Insta, on a vu plus de bouteilles que chez notre caviste ou chez Gérard Depardieu. Juste une larme, oui. Vous parlez chez moi ? Pour vous, il y a toujours une bonne occasion pour un petit verre. Et vraiment partout, à la piscine, en bateau et plus étonnant, au milieu d'une arène. Ce qui vous a donné l'occasion de répondre à des médias chelous pour un artiste qui fait sa promo. François-Xavier Demaison, merci d'accueillir Terre de Vin chez vous. Et les interviews bien étranges, c'est une constante, notamment du fait de votre ancienne carrière de trader. François-Xavier Demaison, KPMG, Arthur Anderson, Ernst & Jung, tu les as tous faits en sortant de Sciences Po. Tu nous racontes, quoi. Un métier que vous résumiez de façon bien claire. Là, j'étais tax consultant, tax lawyer, je faisais des transfer pricing. Mais tout ça, c'est du passé, car désormais, c'est le comédien que l'on voit sur vos réseaux. Celui qui a enchaîné les biopics, notamment celui de Coluche, mais aussi d'autres moins couronnés de succès. Celui de Mario, celui de Rahel et celui très flippant de Donald Trump. Et a priori, vous vous entraînez aussi pour celui de Johnny. En cliquant sur vous, François-Xavier, on a vu l'épicurien. Tu adores les bons petits plats. Un peu trop, peut-être. Et qui a une passion originale, peu encombrante, mais un peu flippante, quand même. Le musée du service à raclette, c'est génial. Je suis devant un service à raclette. 250 appareils. Raclette technologique. Passion raclette. L'appareil à raclette qui m'intéresse. C'est la technologie, tu comprends ? Bon allez, les périodes de Noël arrivant, si vous voulez faire plaisir à FX, vous savez désormais quoi lui offrir. Une bouteille et un appareil à raclette et il sera aux anges. Allez, joyeux Noël. C'est vrai, moi j'ai une passion raclette aussi. C'est un problème. Je regarde les gens dans les yeux, je dis, tu crois que c'est trop tôt ? Je suis pareil. Ça les angoisse, ils savent qu'après, ils vont sentir la raclette. On va faire un petit jeu. Un compte à rebours, un maximum de questions pour un maximum de réponses. Ok, c'est parti. Tu aurais voulu avoir quel prénom ? Marc. Pourquoi ? Je ne sais pas, quand j'étais petit, j'avais envie de m'appeler Marc. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas te donner après minuit ? Du café. Quel moment de ta vie tu voudrais effacer ? Aucun, allez. Quel est le bruit qui t'agace le plus ? Le bruit qui m'agace le plus, c'est les gens qui frappent les ongles comme ça, sur le bureau. C'est quoi la partie de ton corps que tu préfères ? Mes pieds. Avec quelle star voudrais-tu fonder un couple ? Je ne sais pas. Marine Monroe. Allez, hop. Vous êtes élu à la tête du pays. C'est quoi ta première mesure ? Jour férié. C'est quoi le meilleur cadeau de Noël que tu n'aies jamais reçu ? Le vaisseau d'Albator. Lequel ? Le gris ou le verre ? Le verre. Si tu pouvais remonter dans le temps, tirer où pour faire quoi et dire quoi à qui ? J'irais retrouver un vieux pote qui a disparu. La chose la plus folle que tu aies faite avec de l'argent ? Voyager. Pour toi, c'est quoi le plus grand tue l'amour ? Le plus grand tue l'amour ? La jalousie. Qu'est-ce que tu ne veux jamais montrer sur les réseaux ? Mes enfants. Est-ce que tu sais imiter une personnalité ou un animal ? Je sais imiter François Cluzet. François Cluzet ? On l'a beaucoup fait. François Cluzet ? J'adore Mouloud, j'allors ce que tu fais. Parce que dans un instant il y a un aparté. En aparté, c'est un peu chez François Cluzet. Oui. Est-ce que tu peux nous dire au revoir et faire ta promo en François Cluzet ? Oui. Bon ben, Mouloud, je te remercie énormément. J'ai passé un moment plein de pesée. T'es un mec extraordinaire. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. François, Xavier de Maison, il faut absolument aller te voir sur scène. 10 bouteilles, 10 souvenirs, ça s'appelle 10 vins et également en tournée. Et il y a également un livre qui va avec pour tous les passionnés. Ça s'appelle Tournée Générale. Merci beaucoup. Merci à toi.